Bon les gars, aujourd'hui, on est là pour aborder un sujet plutôt cool puisqu'on va parler des motos qu'il faut avoir essayé au moins une fois dans sa vie. Très bien. Donc pour ça, on a chacun dû choisir 10 motos. Surtout Franck. Surtout Franck, qui a bien bossé visiblement. Il n'a pas bossé. Il n'a pas bossé. Et bien, c'est bien. Tu sais, c'est tout de tête. Tout dans la tête. Pas besoin de notes. Freeride. Et donc, on va faire un petit tour de table et on va échanger, un peu papoter autour de ces motos. Et le but, c'est d'arriver à trouver quelques motos en commun quand même. Ah. On va essayer de tomber d'accord sur quelques motos quand même. Je pense qu'on peut faire une liste à une 10 et tomber d'accord là-dessus. Idéalement, ça serait bien. Bah oui. J'ai un peu des doutes. Adrien, est-ce que tu veux commencer ? Moi, j'ai essayé de faire une liste un peu équilibrée. Ah. Tu vois, avec de la récente, de la moins récente, du deux temps, du quatre temps, tu vois. D'accord. Pour avoir... Normalement, si tu essaies ces 10 motos, tu as un panorama de tout ce qui existe. En deux roues motorisées sur Terre. Ah, mais je ne sais pas si... Et les gars, pour vous, c'est vachement plus facile. Vous avez essayé un... Il y a les motos que vous aimez, vous, perso. Mais votre boulot a fait que vous avez essayé, machin. Moi, je n'ai pas fait ça. Moi, j'ai juste fait les trucs qui m'appelaient, en fait. Donc, moi, je vais le faire chronologique, de la plus petite à la plus grosse. Mais ça monte aussi dans les années, parce que forcément, tu commences petit, tu finis... Ah, tu veux dire, toi, tu vas partir de ta vie de... Ben ouais, je vais partir, pas de ma mobilette, mais pas loin, tu vois. Et voilà. Et je pense que ça va être vachement plus sympa que vous écoutez, vous. Enfin bon, le public décidera. Pas de problème. Donc, la première, Adrien. Alors, la première, moi, ce n'est pas dans l'ordre de préférence ou la plus importante, quoi que ce soit. Mais première, moi, une moto qu'il faut essayer une fois dans sa vie, c'est la R1250 GS. Ok. Je l'utilise comme on j'ai très mal. Ok. C'est la moto la plus polyvalente au monde. Ouais. Mais non, mais vous ne pouvez pas... Putain, s'il faut vous convaincre dès la première, ça va être long, là, gars. Non, non, mais je ne dis pas que je ne suis pas d'accord, mais... Tu n'as pas l'air méga d'accord. Parce que c'est la moto la plus vendue, c'est ça, la R1250 GS ? En plus, c'est la moto la plus vendue. C'est-à-dire que toi, tu es genre... Non, mais si tu es en train de comprendre... C'est-à-dire que toi, tu es genre de mec à croire que si vous êtes 300 jetés Dupont, le seul qui ne se jette pas, c'est l'abruti. C'est juste que tu es en train de me dire. Non. Je vais mettre pour ne pas tu es pris de côté. Il y a un intérêt que tu mets en avant, c'est que, étant donné que c'est la moto la plus vendue au monde, ça permet de voir ce sur quoi la majorité des gens roulent. Donc, c'est aussi intéressant sur cet aspect. Mais c'est avant tout la moto qui a le meilleur rapport capacité-facilité. C'est-à-dire que n'importe qui peut la prendre et rouler sur n'importe quelle route. Que ce soit traverser la France sur l'autoroute dans un confort top ou aller rouler sur une piste en Afrique, tu peux faire les deux avec la même moto et c'est facile. Moi, je me rappelle la première fois que je l'ai essayé, j'avais l'impression d'être dans un jeu vidéo. Genre, énorme truc, énorme vaisseau et il n'y avait rien à faire, juste accélérer, freiner, la pencher, c'était facile. En plus, avec la suspension télé-lever, elle ne plonge pas. Moi, celle-là, je suis désolé, mais c'est obligatoire. C'est bizarre, moi, je ne l'ai pas mise. Tu n'y as même pas pensé ? Il y a d'autres trails qui me sont venus, on en parlera, mais ouais. Non, on parle tout de suite parce que qu'est-ce qu'il y a comme trail qu'il faut essayer plus qu'une GS ? Une moto qu'il faut absolument essayer, pour moi, c'est… En fait, ce n'était pas un trail, c'était toutes les motos équipées du moteur 1290 KTM. Ah oui, non, c'est un autre sujet, mais on va y revenir ce que je l'ai. On peut y revenir, mais bizarrement, tu vois, la GS, je ne l'ai pas mise. Ok. C'est une super moto, mais je ne la mettais pas dans les motos à essayer absolument dans sa vie de motard. Ensuite, Honda 1800 Goldwing, mais celle de 2001 à 2017. La plus grosse. Ok. La plus lourde aussi, mais surtout, moto la plus confortable au monde. Il faut l'essayer, oui. Voilà, on est d'accord là-dessus. Il faut l'essayer. Alors, tu sais que j'ai failli la mettre, et finalement, j'ai mis la K1600 GT. Quoi ? Mec, le six cylindres, il est tellement meilleur. Ouais, c'est moins onctueux. Il y a deux, quand je vous ai, j'ai l'impression d'avoir loupé un bout de ma vie. Non, mais les deux, hein. Alors oui, non, non, attends. C'est moins onctueux, c'est moins confortable que la Goldwing, je suis d'accord. La Goldwing, c'est un putain de canapé. C'est ouf, il y a zéro vibration. Le moteur a un petit caractère un peu cool quand même. Six cylindres aussi. Mais sur la VM, il se passe un truc avec ce moteur. Mais tu as l'impression qu'on est dans une M3, quoi. C'est ouf. Non, mais en caractère, en caractère, c'est ouf. Et en confort, ok, c'est moins confortable. Mais est-ce que ce n'est pas assez confortable ? Ça l'est largement assez. Si tu veux plus confortable, achète une K1600 GT. Le problème, c'est que le mec qui a essayé une K1600 GT, tu pourras toujours lui dire, non, mec, tu n'as pas essayé le truc le plus confortable. Ouais, et le mec qui a acheté une Goldwing, tu pourrais lui dire, mec, tu n'as pas essayé le meilleur six cylindres. Le confort, il passe aussi par le moteur. Et l'alliance du moteur du Goldwing avec le confort du Goldwing, ça matche. Je suis d'accord. Pas la BM. Niveau confort, c'est ultime une Goldwing. Je suis d'accord avec vous. C'est ultime, il n'y a pas mieux. Je ne suis pas d'accord. C'est équilibré. Il n'y a pas mieux niveau confort. Le moteur a un petit caractère. Depuis deux minutes, pour dire un truc, il n'y a pas de moteur. Non, mais, sauf que, je suis désolé, le six cylindres BM, pour moi, il est juste ouf, ce moteur. De caractère, de performance pour le style de moto que c'est. On avait fait des tests d'accélération à l'Urcy-Lévy avec cette moto. Elle posait des sportives et des roadsters sportifs. Elle posait tout ce qui bougeait sur, pas longtemps, mais sur 50 mètres. C'est super. Non, mais je veux dire, c'est quand même assez hallucinant. C'est remarquable. Et c'est quand même une des motos les plus confortables du marché. Il y a un chauffage, ton truc. Oui, oui, c'est un pullback. Il y a une voiture, c'est une marche arrière. Il y en a dans la première Twingo venue. Mais c'est les avantages d'une voiture et d'une moto ensemble. Il y a un truc, je vais te dire. Ce type de vol s'est fait pour rouler à deux. Tu ne roules pas tout seul sur un Gold. Tu es à deux. En général, oui. Oui, oui. Donc ton moteur de BMW qui accélère sa mère, je te jure que le passager, ça ne l'intéresse pas. Moi, perso, je suis passager, je vais sur un Gold. Je ne vais pas sur une meule qui accélère où je vais mettre des coups de casque. Non, j'ai les autres motos pour faire ça. Tu comprends ce que je veux dire ? C'est l'alliance, j'en reviens à l'alliance. Oui, pour toi, c'est homogène. C'est homogène. Oui, qu'est-ce que j'en ai à foutre sur 50 mètres de déposer tout ce qui roule, avec maman derrière, les valises et tout. Il n'y en a rien à se couer. Je trouve ça cool. Putain, c'est mortel quand même. On n'a rien à se couer. C'est ouf. Moi, je trouve ça cool. Moi, je pense qu'on a les deux côtes à côtes. Tu as un pote à toi qui n'est jamais monté sur l'une des deux. Oui. Tu ne veux pas le découter de la meule. Tu ne lui files pas la BM, tu lui files la Goldwing. Encore une fois, ça dépend du mec. Mais OK, je vous l'accorde. La Goldwing, j'y avais pensé. Je ne l'ai pas mise. Il y a des bas. OK. Ça ne m'enchante pas d'être d'accord avec lui. Sache-le. Je sais. Ça t'arrivera de plus en plus, mon petit Francky. Il faut t'habituer. D'ailleurs, la suivante. Kawasaki H2R. Ah oui, 100% d'accord. Bah, la H2 tout court, ça suffit. Non, la R. La R parce que… Il faut aller sur le circuit, les gars. La R… Bien sûr. Il y en a trois. On ne dit pas qu'il faut l'acheter. On ne dit pas tout ça. Si tu dois l'acheter, oui, il vaut mieux acheter la H2 parce que tu as une carte grise et tu peux rouler sur route. Et toi, tu arrives à aller faire un peu plus longtemps. Parce que tu ne feras pas la différence. Mais honnêtement, tu ne feras pas la différence. Sur le circuit, oui. Il y a quand même 50 cheveux d'écart ou je ne sais plus combien. Si peu. Il y a 100 cheveux d'écart quand même. On ne parle pas de massage au banc, Franck. On parle de fiches techniques. Ah oui, oui, d'origine. Fiches techniques, oui. Fiches techniques, c'est 326 chevaux. Oui, on s'en fout, mais il a raison. Et reste que niveau vitesse compteur, toi, c'est pareil. C'est la plus haute vitesse que j'ai jamais atteinte. Et je pense que jamais de ma vie, je n'attendrai plus. Enfin, je dépasserais cette vitesse. 357 km à l'heure. C'est sûr, c'est pas essayer des motos allemandes à 1600 qui va avoir une grosse vitesse. C'est sûr avec ta K16, là. Mais non, mais c'est vrai. Avec ta K17. Va mourir avec ta K16. On est d'accord, là. Oh, tu sais ce que c'est, quand même. Pardon. Tu as déjà vu un exilent. Vente d'idiot. Ah oui, plus. On est d'accord. Non, non, mais du coup, je suis d'accord, la H2R. Et ce qu'il y a de bien avec cette moto, c'est qu'en général, avec les super bikes, c'est pas une super bike, mais avec les super bikes, tu as tous les deux ans, tous les quatre ans, tout est remis en question. C'est-à-dire qu'elle, elle fait 217 chevaux. Ok, dans deux ans, ça fera 220. Il y aura la Kawa ou la BMW qui fera plus ou la SUV, peu importe. Enfin, bon, bref. Et avec celle-là, je pense que le Kawa, ils sont tranquilles pour quelques décennies, tu vois. Oui, oui, clairement. Donc, cette moto, elle s'est posée là, elle est dans le paysage. Et juste, même si ce n'est pas utilisable, comme tu disais, ok, tu peux l'utiliser qu'au Castelet ou sur quelques circuits où il n'y a pas de normes anti-bruits, où il y a la ligne droite assez longue pour en profiter. Et bien, même si c'est pour la sortir une fois par an, tirer un boulet sur la ligne droite, la rentrer dans le salon, et juste ce qu'il fait le reste de l'année à l'avoir dans le salon, moi, si j'avais les moyens, je serais prêt à l'acheter. Ensuite, j'ai Honda RC213VS. Ok, c'est validé pour moi. Tu l'as aussi ? Je l'ai noté aussi. Ah bah, que des motos de riche ou ? Ah bah là, oui, là, on est dans le haut de gamme. Ça va, c'est plus de 200 000 euros avec le kit course, ça va, franchement. L'entrée de gamme n'est qu'à 188 000 euros. Et à ce prix-là, elle fait 159 chevaux. Pour avoir les plus de 200 chevaux, il faut mettre 13 000 euros de plus ou 15 000 euros de plus. Ouais, elle passe les 200 000 euros pour avoir un truc qui pousse un peu. Franchement. Mais c'est la moto sur le marché qui est le plus proche d'une moto GP. Le cadre, c'est celui des RC212V. Et lui, il m'avait dit, le truc qui m'a impressionné sur la 213, c'est que tout est parfait. Tu sais, ça tombe sous les mains. La sélection, elle est… Mais alors, il n'y a zéro jeu, tu vois ? Et je pense que le commun des mortels ne se rend pas compte de ça. Mais ce qui est ouf, c'est qu'on était ensemble quand on l'a essayé. Et notre point de comparaison, c'était une CBR1000RR SP qui était super moto au niveau finition. Il n'y a aucun bruit bizarre, aucune vibration. Ah bah c'est une tripe à côté. Tout va bien, tu vois, il n'y a pas de jeu. Ah bah c'est une tripe. J'ai l'impression qu'elle avait 50 ans. Oui, oui, oui. C'est un chinois. Oui, oui. Les commandes et tout, il n'y a rien qui va. Tu as l'impression que ça vibre de partout dans les plastiques. Alors que non. Bah non. Ça, on le garde. Ah oui. Ça, tu la… Ah bah moi, c'était une des premières que j'ai notées. Ok. Ensuite, vous avez… Non, vous n'allez pas être d'accord, c'est sûr. Yamaha, Niken. Ah non. Ah bah si. Ah non. Ah bah si. Et je vais vous dire, il y a une chose qui me donne raison, c'est que pour Yamaha, ça a été la moto la plus essayée de leur histoire. Ils ont fait leur Yamaha Tour, la Niken Tour, où ils la font essayer à tout le monde. C'est la moto qui a été le plus essayée. Oui, parce que c'est bizarre. Et c'est aussi la moto qu'ils ont le moins vendue. Oui, parce que c'est bizarre. Non, mais moi, je n'ai trouvé personne qui l'a essayé et qui m'a dit c'est nul. Tout le monde est bluffé. Mais personne n'ose l'acheter parce que c'est trois roues. C'est vrai. Je suis d'accord avec toi parce que c'est épatant. C'est épatant. Là, maintenant, ça rentre en virage et tout. C'est ta confiance dans l'avant que tu peux avoir. C'est la moto qui t'offre le plus de confiance en virage du marché. Point. Ah ben, c'est obligé. C'est à vivre. Prendre un virage avec ce truc. Ah non, mais moi, j'ai roulé avec. Donc, pas de problème. On la met du coup dans la liste ? Je ne sais pas. Je n'ai pas envie de te faire si plaisir. Mais si, à essayer, ça veut dire que… C'est à essayer. On n'a pas dit qu'on allait l'acheter. Si, il faut l'essayer parce que c'est décalé, pompon. C'est décalé, c'est différent, donc il faut l'essayer. Non, mais bien sûr. Et surtout, tu es en haut d'un curseur, tu vois. Oui, oui. Un curseur confiance, tu ne peux pas être pur. Tu vois, la Goldwing curseur confort, tu ne peux pas aller plus loin. Tu sais que je n'y ai même pas pensé, en plus, à ce truc. Je te demande à quoi tu penses, toi. Ah, donc tu le réalises. Mais franchement… Allez, c'est bon. Elle mérite sa place. Oui, oui, oui. Alors, je ne la valide pas tout de suite. Moi, en tout cas, en me concernant, je ne la valide pas tout de suite. On verra ce qu'on en est à la fin. Encore une Yamaha 1700 Vmax. Oui. Oui, je l'ai mise aussi, oui. Oui ? Ah, bah oui, oui. Sans hésiter. Alors, moi, ce que je me suis noté, c'est moto à drifter ultime. Sur les trois premiers rapports. Juste pour rouler et faire… Et la sentir patiner. Ils avaient même fait un mode 400 mètres départ arrêté dessus. Ah, oui ? Qui faisait un petit décompte comme ça. Et tu partais. Ça te mettait ton chrono. Ah, oui, il est trop bien. Oui. Non, c'est ouf. Oui, ok. La Vmax. C'est une moto que j'aimerais bien avoir, ça. Bah oui. Non, mais c'est beau en plus. Oui, oui, non, ok. Rien à dire. Ensuite, les autres, je pense qu'on va peut-être être moins d'accord. C'est bien, parce que là, c'est un peu chiant et tout. Ensuite, je cherchais une moto genre complète et qui te montre à quel point tu peux avoir des performances incroyables, des sensations moteur incroyables, mais hyper facilement. Juste, bon, et tu as énormément de sensations. Juste en tournant un petit peu la poignée, tu en as beaucoup. Et du coup, 12,90 Super Duke. Bah oui. Il fallait pas le dire, parce que c'est ça, mais bon. J'ai mis texto, mais je crois que je te l'ai déjà dit. Ouais, c'est ce moteur. N'importe quel KTM équipé du moteur 12,90. Ouais. N'importe laquelle. Bah, il te reste Super Duke, Super Duke GT et Super Duke. Voilà, les trois. Après. Ils sont fabuleuses. Le moteur incroyable. On est d'accord, on va peut-être discuter. Encore orange, on est d'accord. Après, la dernière, c'est quoi ? C'est tout. Ah non, je crois qu'il y en a encore deux. Ça va vite, hein ? Ouais, mais enfin, avec vous, c'est plus facile, ça. Bah oui. Ensuite, j'ai cherché un Super Mota. Ah. Parce que le Super Mota, il faut au moins en avoir essayé une fois dans sa vie. Tu vois, c'est une moto fun par excellence. Du coup, le Super Mota ultime pour moi, on le connaît. Enfin, tu le connais très bien maintenant. Les SXV. Moi, je vous l'ai oublié parce que j'ai des galères, tu vois. Tu le connais bien en plus, oui, c'est ça. Ouais, je suis tranquille. Après, il y a 5,50 à SXV. Bah, si tu dois juste l'essayer et pas faire l'entretien, c'est top. Ouais, mais tu sais quoi ? Ces trucs-là, ces motos, ça pour moi, c'est des motos de courant. Ouais. Et le problème d'essayer ces motos-là, c'est comme si tu dis aux communs des... Même si il y a les jackies qui roulent hyper vite sur la route, c'est des tueurs, hein, les gars. Colle-leur un vrai Super Bike dans les mains. Mais ils ne profitent pas, en fait. Donc là, tu me parles... parce que c'est une moto de course. Donc tu dis, c'est une moto à essayer. Oui, mais par des mecs expérimentés. Par des mecs qui vont savoir jauger et utiliser l'outil. Alors moi, je monte sur un SXV, machin. Je ne fais pas le dixième de ce que tu fais. Et je vais me faire chier sur ce truc-là parce que je ne sais pas quand il faut accélérer. Non, si, mais je te le dis. Je te le dis. Je ne sais pas quand il faut y aller, quand il ne faut pas y aller. Tu mets de langue, tu ne mets pas de langue. Ça ne existe, ça ne existe pas. Voilà, donc... Moi, essayer, ce n'est pas la garder 6 mois. Ah non, non. Je la prends. Non, tu la prends, tu fais un tour avec. Voilà. Tu vas prendre une heure. Pour moi, aucune moto de course. Aucune parce qu'il faut du métier. Je dirais ça comme ça. Il faut du métier pour l'utiliser, en fait. Mais un supermoteur, c'est différent quand même. Parce qu'une sportive, oui, pour en profiter, il faut rentrer dans le passé, il faut forcer. À l'époque, il y a eu ski et tout ça, où c'était à la mode, tu sais. Alors que moi, cette moto, je ne l'ai jamais essayée. Et ça me manque de ne pas l'avoir essayée. Donc... Vous voulez s'exprimer ? Ah ouais. On va appeler Vincent, il va te trouver. Non, mais il y a la mienne. Il faut que je vous la fasse essayer, en fait. Je sais à quel point c'est bien. Tout le monde me le dit. Tout le monde me dit que c'est incroyable. Et je n'ai jamais pu rouler cette moto. En plus, j'aime bien cette marque. Mais c'est vrai que je te rejoins sur un truc, c'est que même moi, quand je l'apprends, genre pour commencer à en profiter... Il faut un moment. Non, il faut que je m'énerve, surtout. Mais tu te dis... Il faut qu'il me batte avec. Mais là, mais j'en ai tellement. Non, mais même quand tu passes des virages un peu, tu vois, des enfilades de virages avec un peu de rythme et tout, tu te dis, mais je suis à 10% des capacités de la moto. Et à la fois, c'est agréable. Oui, tu en as sous le pied. Ah, ben, tu en as au-delà. Mais comme avec une superbike moderne, en fait, sur route, au final. Non, parce que, je ne sais pas, il y a un truc qui est plus facile dans le supermotard. Oui, c'est plus léger. Tu te fais moins embarquer. C'est plus léger. Voilà, plus léger, tu domines la moto. Tu vas moins vite. Et dans le cas, en plus de la SXV, ce qui est intéressant sur cette moto, c'est que c'est le seul supermotard qui a été pensé à la base comme un supermotard. Et là, ils sont sortis avec un cadre périmétrique, un bicylindre en V, des trucs qui fonctionnent sur la route et ils se sont dit, OK, il faut que ça fonctionne aussi un petit peu dans la terre. Alors que tous les autres, ils prennent des motos qui sont faites pour rouler dans la terre et ils les mettent sur la route. Donc pour ça, il n'y a pas le mieux. Oui, je ne peux pas te contredire. Étant donné que moi, j'ai très envie d'essayer, je ne peux pas te contredire. Ah, non, je ne peux pas. Si je me la conseille à moi, je la conseille aux autres. C'est un truc à essayer dans sa vie, oui. Pour moi, oui. Il y en a une, bon, c'est con qu'il n'y ait pas badère parce qu'il m'aurait aidé, là. Ah, c'est con qu'il ne soit pas là parce que moi, je ne serais pas là, je serais déjà chez moi. Vraiment con. Allez, démerde toi. Electric Motion Escape Air. Ah, je ne t'aide pas là-dessus. Ou KTM Freeride ou Zero FXS. N'importe quelle moto électrique récente faite pour rouler en tout terrain. Je ne les ai pas essayé, mec. Si, la Freeride, Freeride électrique, je l'ai essayé. Oui, mais en tout terrain, enduro, vraiment dans la nature et tout. Vite fait, j'ai fait trois roues arrière, j'ai fait une retournée, deux stoppies, enfin bon. Ah oui, ce n'était même pas en usage off-road, vraiment. Non, non, non. Tu sais, on faisait des ronds sur un circuit de flat. Ah, en dirt track. Ah oui, c'était là. Avec. Donc, non, je n'en ai pas vraiment profité. Mais par contre, c'est vrai que, c'est con qu'il ne soit pas là parce qu'il aurait pu nous en parler. Bader en a une. Il a une Electric Motion. Il me dit que c'est ouf, que c'est hyper maniable, que c'est facile. Il y a un levier d'embrayage ? Sur l'Electric Motion, oui. Oui, pour faire le petit coup de gâchette et t'amuser. Il paraît que c'est vraiment hyper cool. C'est une nouvelle façon de faire de la moto dans la nature en dérangeant un petit peu moins. Puis, tu n'as pas plein de contraintes qu'il y a sur une moto de cross. Donc, tout ce qui est bruit, tout ce qui est vibration, boîte de vitesse, kick, le fait de caler et tout, ça n'existe plus en fait. Tu es juste concentré sur la gestion de ta moto, son équilibre, ta trajectoire, prendre les bonnes traces. Jeu vidéo quoi. C'est trop bien. Jeu vidéo. C'est trop bien et je dis ça parce que, au moins, dès que j'ai un pote qui vient chez moi ou quoi, j'ai qu'une envie, c'est de lui faire essayer ça en fait. Genre, découvre ça. C'est nouveau. Mais visiblement, on ne va pas pouvoir la garder parce que je suis seul à... Il t'a fait essayer, là, Escape ? Non, non, mais moi, déjà, vous m'avez perdu avec vos crosses. Tu me parles, il y a un autre truc de faire dans la nature. Je n'y a déjà pas. Moi, la moto, c'est sur du goudron. Moi, vos trucs dans la terre, tu sais, c'est comme les mecs qui me cassent les couilles. Leur jet ski, un moteur dans l'eau, ce n'est pas sa place. Laisse-moi tranquille. Les crosses, les machins, tes trucs dégueulasses. Laisse-moi tranquille. Du goudron sous les roues. Donc, on ne la met pas. Je comprends, mais c'est moi-même des endroits où je n'allais pas avec une moto thermique. C'est pour ça que je trouve ça vraiment nouveau et vraiment ouf. Alors, je ne dis pas le contraire, mais je pense qu'il n'y a pas encore assez de recul sur le truc et sur la techno, sur plein de trucs pour dire, c'est celle-là qu'il faut que tu essayes. Tu vois ? Pour le moment... C'est pour ça. C'est ça ? Oui, c'est ça. Mais l'Electric Motion, c'est vrai qu'étant donné qu'elle est en embrayage, comme tu disais, elle a un petit truc en plus que les autres. Il y a ça qui me parle un peu et qui me titille un peu, moi, quand on m'en parle. C'est assez cool. Ok, bon, on ne la garde pas. Et la dernière, j'ai essayé quand même d'avoir une deux temps. Parce que je pense qu'il faut essayer un deux temps, au moins une fois dans sa vie. Et donc, moi, j'ai mis Yamaha 2,5 TDR. Parce que c'est le deux temps que je connais le mieux. Je trouve que c'est la pureté du deux temps. Tu vois, c'est petit, c'est facile, ça pue, ça vibre. Quand tu la démarres, il faut la laisser chauffer 10 minutes parce que sinon, elle n'avance pas. Et à côté de ça, tu la domines, c'est très joueur. En bas, il n'y a rien. Quand il y a la valve, l'échappement qui s'ouvre, il y a tout qui arrive. Ouais, ça, c'est... Tu la trouves cool aussi. Une TDR 2,5, ouais, c'est cool. C'est très, très cool. J'ai de bons souvenirs avec ça. Mais je vous donnerai mon deux, parce que j'ai un deux temps aussi. Ah, tu as un deux temps aussi. Et je vous le donnerai aussi parce que si on doit mettre un deux temps, enfin, s'il y a un match entre les deux, je... Oui, tu n'es pas... En tout cas, c'est sûr, dans la liste, il faut un deux temps. En tout cas, ouais, ouais, je pense. Je pense, ouais. Mais la TDR, ouais, intéressant. Ah, oui, oui. Intéressant, la TDR. Ah, quand même. Mais il n'a pas qu'un. Un deux temps à mettre dedans ? Chez moi, oui. Ah, oui, oui, toi, tu en as plusieurs. Bah, du coup... Bon, vas-y, Jackie. Bah, non, mais vas-y. Non, non, c'est ce que je veux, moi. Je ne fais pas de politesse. Je t'emmerde, moi, c'est ce que je veux, vas-y. Ok, bah, je vais partir direct sur mon deux temps, du coup. Comme ça, on va se tomber, d'accord. Enfin, on va se mettre d'accord. Moi, c'est la 500 CR. Bah, ouais. Il faut avoir essayé ça une fois dans sa vie, je pense, pour... Pour te dégoûter du deux temps. Comprendre ce que c'est que... Exactement. Exactement. Non, mais comprendre ce que c'est que les... Comment dire ? Une espèce de sommet de sensations mécaniques en deux temps, j'ai l'impression. Je n'ai pas beaucoup de références en deux temps. J'ai essayé, j'ai 500, j'ai essayé deux, trois trucs comme ça un peu quand j'ai eu l'occasion, tu vois. Mais, putain, une 500 CR, rien que déjà tu la démarres. Déjà, tu la vois, c'est hyper impressionnant. C'est haut, c'est un peu gros et tout. Enfin, c'est quand même un gros truc. Et tu la démarres, donc au kick, déjà. Et là, tu as des espèces de coups de piston. La moto, quand elle est froide, tu sais. Comme ça, mais c'est hyper violent. Ce n'est pas le ping, 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 ping des deux temps, tu vois. C'est vraiment une espèce de truc assez roque, malgré tout. C'est marrant, c'est... Mais c'est rigolo, quand même. Putain, vous découvrez ça, mais... Non, mais c'est... Non, mais parce que ça a été... Le 500 CR, ça a été... Tout le monde en a parlé. C'est une moto... Incontournable ? Oui, oui, voilà. Parce que de part... Je ne sais même pas si ça a fait carrière ou pas dans la course ou quoi, je ne m'intéressais pas. Mais, oui, tu vois. Mais ce dont tu parles, le piston qui tape, le truc qui est... Le truc de bûcheron. Oui, oui, oui. C'est 500 de temps. Alors, je n'en ai pas essayé d'autres. Par contre, des motocross comme ça, 500 de temps, j'ai essayé que là, 500 CR. Et c'est une des motos les plus intimidantes sur lesquelles je suis monté. Alors, aussi parce que c'était en tout terrain et que je suis une quiche. Et du coup, tu me mets ça entre les jambes en tout terrain. Évidemment, je suis perdu. Je suis à 8 mètres de haut. Dès que tu pètes sur l'accélérateur, tu as l'impression que tu vas mourir. Enfin, ça ne freine pas. Tu prends une bosse. Tu te fais ça, il n'y a plus rien. En plus, c'est un enduro. Et c'est une crosse. Donc, c'est rigide et tout. Elle a été un peu rincée, je pense, en suspension. Donc, il y a un ensemble de choses qui a rendu l'expérience hyper intimidante. Mais aussi hyper enrichissante. Parce que tu te dis, putain, ça peut me transmettre ça, une moto ? Et ça, plus les odeurs dont tu parlais avec la TDR, plus toutes ces petites choses, qui viennent des grosses choses sur celles-là, ça a rendu l'expérience assez ouf. Oui, oui. Et donc, après, tu vas me dire, oui, ok, 500 CR, je considérerais ça quelqu'un que je n'aime pas, en fait. Parce que... Et puis, comme t'as cassé son, t'as envie de qui se tuer, quoi. Non, c'est pas vrai. Le mec, en fait, il veut dégoûter tout le monde de la meule, toi. Si c'est pour dire aux gens, découvrez la peur d'une moto, bah... Bah, prends ça. Mais non, tu vas voir, ça va bien se passer. C'est que, pour moi, si on parle de deux temps, celui qui m'a le plus impressionné, c'est celui... Oui, c'est celui qui t'a le plus impressionné, mais c'est pas celui qu'il faut essayer. Mais... Ouais, si, quand même, enfin... Jacques, c'est pas celui qu'il faut essayer. La moto, c'est quand même un moteur, tu vois. C'est pas celui qu'il faut essayer. C'est lequel, du coup, on en est... Non, mais après, on va laisser finir, mais... C'est quoi, tu dis ? On en est à dire les motos qu'il faut essayer. Ouais. Voilà, t'essayes ça pour te dégoûter, en fait. Mais non, ça m'a pas dégoûté, j'aurais arrêté la moto, sinon. J'ai réservé à une élite, ce truc-là. Oui, mais tu l'as pas gardé, tu l'as pas acheté. T'as envie d'en avoir un dans le garage ? Si j'étais pas aussi nul en cross, ouais. Bah, non, mais... Si j'étais pas mauvais en cross, peut-être j'en aurais un tri. Personne n'est bon avec ça, ils sont tous morts. Et surtout, 95% des gens qui nous regardent ont le même niveau que toi en cross. Voilà. Donc lui, il se la pète un peu, il se prend pour les 5 qui restent. Non, j'ai pas dit que j'en faisais pas partie. Je parle à pompon, t'es toi, t'es toi. J'ai pas dit que j'étais pas... Non, mais il y a cette espèce de jusqu'au boutisme mécanique qui me plaît dans la CR, et qu'il n'y a pas dans la TDR, même si, effectivement, la TDR, c'est plus mignon. Ah, moi, je serais plus TDR que je suis en CR. Voilà, c'est cool. C'est plus mignon, t'as raison. Mais... Bon, tu nous as pas convaincus avec la 5. Bon, tu nous as soublés avec ton truc qui pleure. Vas-y, après. Bon, on va continuer sur les motos avec lesquelles vous allez pas être d'accord, parce qu'au moins, après, on a fait le tour. Ouais. La Boss Hauss. Donc, Boss Hauss, moteur V8 Chevrolet, juste parce que c'est la moto la plus puissante du monde. Ça fait 450 chevaux. Est-ce que ça t'impressionne vraiment plus à l'accélération qu'une K16 100 GT ? Sur 50 mètres ! Et seul, pas à deux. Putain, ta gueule. Non, c'est important. C'est important. Non, moi, je trouve que ce moteur, il a un truc. Il y a une espèce de charisme dans cette énormité mécanique, là. Putain, mais tu veux vraiment que les... Qui n'y a pas ailleurs, quoi. Non, mais tu te rends compte que là, les gens qui suivent ta liste, ils ont essayé un 100 sans serre et une Boss Hauss. Ouais, bah ils arrêtent, ils passent à autre chose. C'est bon, ils ont déchiré leur permis et ils se barrent. Là, c'est parce que je viens de mettre la deuxième avec laquelle on serait pas d'accord. Les autres, je pense qu'on sera un petit peu plus d'accord que celle-là. Bon, c'est dur de faire pire. Ok, pas de débat, Boss Hauss, on n'est pas d'accord. Je lutte pas. Je passe à la suivante. Je passe à la suivante. Merde, attends, j'en cherche une. Ah, la soirée de merde. Je passe une soirée de merde de ouf. Ah, si, si, j'en ai une. Eh, ça y est, c'est reparti les conneries. La Ducati, il est mort. Desmo Cedici RR. Ah oui, peut-être. La Desmo Cedici R. Ah oui. Plus que la… Alors. Plus que la Honda. Oui. Oui, plus parce qu'elle est plus proche de la MotoGP. La Desmo Cedici est plus proche de la MotoGP que la… Oui, parce que la géométrie est identique. Sur la RC213VS, la géométrie n'est pas la même. La moto est légèrement plus longue. Genre, elle a plus d'empattement et tout. Et alors que la Desmo Cedici, il me semble que c'est quand même plus dérivé de la moto de course que la RC213VS. Donc, comme la RC, c'est un V4 aussi, ça faisait déjà 200 chevaux. Il y avait une jante arrière en 16,5. Mécaniquement, c'est plus vivant, ça a plus de vie, c'est plus de caractère que la RC213VS. C'est à peu près une puissance équivalente. Et je pense que ça justifie à lui tout seul le fait de vouloir l'essayer et parce que c'est la première aussi. Je me suis posé la question, mais le fait que c'est la première, ça ne la rend pas plus cool à essayer, malheureusement. Et s'il faut en garder une entre la Honda RC213VS et la Desmo Cedici, pour moi, c'est la Honda. Pourquoi ? Parce qu'elle coûte 4 fois plus cher. Si Ducatite la vend 50 000 euros, c'est qu'elle coûte à peu près 50 000 euros. Si Honda la vend 4 fois plus cher, c'est qu'elle coûte au moins 3 fois plus cher à produire. Je ne sais pas. Donc, c'est que forcément, elle est meilleure. Quand tu as un tel écart entre deux motos. Ce n'est pas le prix qui fait la qualité de la moto, tu vois. Mais c'est 4 fois plus. Mais ça n'a rien à voir, en fait. Mais à 4 fois plus, si. Est-ce qu'il faut essayer une moto ? Tu ne peux pas comparer deux motos qui ont un prix 4 fois. Enfin, tu ne peux pas. C'est incomparable. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on dit là ? On dit que du coup, la Ducati a coûté moins cher à produire, donc ce n'est pas bien. Donc, elle est moins bien. Ou alors ? Que Ducati a perdu de l'argent sur cette moto et que Honda s'est fait du pognon ? Je ne suis pas sûr qu'il soit très philanthrope Ducati, donc non. Moi non plus. Mais bon, moi je trouve que c'est un peu gonflé comme argument. Non, parce que c'est le dernier. Parce que c'est le dernier argument. Tu peux les comparer sur tous les points. Ce n'est pas le dernier. Le premier, c'est ce que la moto distille, c'est le caractère, c'est la sonorité, c'est l'expérience que tu vis sur la moto. Et j'ai trouvé que sur la RC213VS, pour moi, c'est la meilleure moto que je n'ai jamais essayé sur route. Parce qu'on ne l'a pas essayé sur piste, mais c'était sur route. Mais c'est la meilleure moto parce qu'il y a une espèce de perfection qui se dégage de cette moto. Sur la Desmo, c'est une espèce d'animalité qui s'en dégage. Et c'est organique ce que tu ressens sur cette meule. Et rien que pour ça, elle mérite plus que la RC213VS. Elle a des imperfections à côté de la Honda. Mais rien que pour cette espèce de truc qu'elle te communique quand tu es dessus, quand tu as conduit ça, tu n'es plus pareil après. La Honda, tu n'es plus pareil parce que tu as l'impression d'avoir touché l'inaccessible. Et la perfection, sauf que du coup, tu es dégoûté de tout ce que tu roules derrière. La Ducati, tu as juste l'impression d'avoir touché un truc vivant. Mais vivant au sens propre. C'est hyper galvaudé quand on dit qu'une moto est vivante aujourd'hui. Là, c'est vraiment le cas. C'est indescriptible ce que tu ressens quand tu montes sur cette moto et que tu roules sur cette moto. Le bruit, les vibrations, l'ambiance à bord, la position, le design de cette moto. Je la trouve magnifique encore aujourd'hui. Je trouve que c'est une des plus belles motos qui a jamais été produite pour moi parce qu'elle est simple d'enseigné. Elle est pure. Il n'y a pas d'artifice, il n'y a rien. En fait, si je veux faire essayer un truc à quelqu'un, c'est pour qu'il vive une expérience dont il se souviendra toute sa vie mais pas forcément pour les mauvaises raisons. Ça peut être pour toutes les raisons possibles. Que des mauvaises raisons. Comme pour des mauvaises. Moi, je trouve que ce soit mémorable en fait. Lorsqu'il s'est gravement blessé. Oui, oui, oui. Tu te souviens les cicatrices ? Ah ouais, j'étais là. Ça s'en sert. Regarde le genou. Le piston, je l'ai encore dans le cul. Oublie, oublie. Bref, moi, je mets celle-là parce qu'elle est plus mémorable en expérience de conduite. C'est difficile parce que vous ne l'avez pas essayé et je suis persuadé que si vous aviez pu monter dessus, vous seriez d'accord parce que c'est organique. Moi, j'en ai eu là. C'est organique. Et t'as pas essayé ? Si. Et depuis tout à l'heure, tu ne dis rien ? Parce que tout ce qu'il dit, je ne comprends pas. C'est tout. Pourquoi ? Tu sais quoi ? J'ai descendu du pont. Je suis parti. J'ai été roulé. Je suis revenu une demi-heure après. J'ai mis des jantes en carbone à la meule et tout ça. Vous l'avez vu, celle de Stéphane ? Oui. J'y étais pour voir si tout allait bien. T'as pas aimé ? Non, je ne suis pas parti très loin. Je n'étais pas sûr de pouvoir revenir. Mais c'est ouf. Je suis désolé, mec. C'est une desmodici. Une vraie desmodici. C'est pas plié. Sérieux ? Oui. Comment tu ne peux pas aimer ça ? Comment toi, tu peux aimer ça ? Même chose ? Oh non, il ne va pas réexpliquer. Non, non, non. Alors, reprenons plus. Non, non. La casse, elle se sent. Non, laisse-moi tranquille avec ton truc. T'aimes pas ça, sérieux ? Là, on d'âme ferait plus kiffer, c'est sûr. Je n'ai pas essayé. C'est sûr. Putain, mais tu parles sans savoir. Désolé. La mauvaise foi est de mon côté. T'as une autre brêle de merde à nous dire, là ? Attends, je sors ma liste. Putain, je suis dégoûté, quoi. Mais, Franck, je ne peux pas. C'est un mec qui met des brossiers. Moi, je te jure que tu peux. C'est quoi la brêle d'après ? C'est de la mauvaise foi, là. Ça s'appelle la démocratie. Ça m'arrangerait, tu dirais la même chose que moi. Non, non, sérieux, non. Je pense que je le dirais. Il y a beaucoup trop de mauvaise foi dans cette pièce. Suzuki Hayabusa, la première. Bah, ouais. Juste pour le plaisir d'avoir le compteur à 340. 350. 350, pardon. De prendre plus de 300. Avec un moteur énorme qui accélère hyper facilement. Les gros 4 cylindres puissants, là. Ça a quand même un caractère de ouf. Et cette espèce d'élastique, là. T'as l'impression que t'as une espèce de main qui te pousse. Mais vraiment au sens propre. Jusqu'à plus de 300, comme ça, hyper facilement. Voilà. Ça, je trouve ça cool. Et en plus, dans un confort plutôt acceptable. Ouais, ouais, je comprends. Ouais, ouais. Dans une sonorité cool. Ça tient la route relativement bien pour l'époque, je trouve. Et j'en ai reroulé une il y a, je ne sais plus, 7-8 ans, je ne me souviens plus, pour un sujet. Et c'est quand même bien. Ça n'est pas trop trop mal vieilli. Donc ça, ouais, pour moi, ça, il faut essayer. Mais, non, mais note là, mais je ne suis pas sûr qu'on ait encore la place de la garder dans la liste. Ok. J'ai peur qu'elle arrive genre 11e ou 12e. Ok, ok. Benelli TNT 1130 R160. Je passe. Ouais, on a déjà une Super Duke, en fait. Moi, j'ai essayé ça, c'est une mère d'infâme. Ouais, mais... Non, mais voilà, c'est fait, mais c'est bon. Moi, j'ai essayé, je trouve que c'est mortel. Ouais, ouais, ouais. Mais putain, le caractère moteur, il est ouf, il est trop cool, cette moto. La marque, elle a fermé. C'est mortel. La marque, elle a fermé. C'est hyper stable. Il ne peut plus. Ça chante que ça n'en peut plus. Enfin, c'est génial. Je m'en fous qu'il y a un autre Roadster. Là, c'est un 3 cylindres. Non, sérieux. Ce n'est pas la même époque. Et il y a une espèce de bruit de Formul 1. Oui, mais en fait, là, on ne tourne pas en 2010, quoi. Ouais, elle a d'autres arguments, moi, je trouve, cette moto. Qu'ils se défendent, vraiment. Même face à une Super Duke. Vraiment. Vraiment, il y a un caractère mécanique unique. Tu as raison, cette moto-là, il faut l'essayer pour que quand tu descends, tu lui chies bien dessus. Non, mais non. Mais si, elle ne fait pas perdre notre temps. Sérieux. C'est une merde d'un femme. On ne peut pas discuter avec toi, c'est ouf. Et là, j'ai roulé avec ça, moi. C'est ouf, ouais. J'ai roulé avec ça. Alors, tu sais quoi ? Non, 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 non. Bon, OK. Benelli, je te comprends. Mais oui. Genre, ça a essayé, mais je ne la mets pas dans les 10, quoi. OK. OK, OK, OK. C'est un peu trop exotique, quoi. Je ne suis pas exotique. Ce n'est pas la question. C'est du 4G. Bon, OK, OK. Vous n'êtes pas d'accord tous les deux, de toute façon. MV Agusta F4000. Pour le train avant, pour le moteur, pour tout. Quand ? Ben, n'importe quelle F4000. N'importe laquelle. Ah, une F4 ? Une F4, oui. Ah, F4000. Oui. OK, F4. C'est beau. C'est hyper beau. Le moteur a un caractère de ouf pour un 4 cylindres. C'est puissant. C'est performant. Ça marche hyper bien. Il y a un train avant incroyable. OK, c'est lourd. Mais c'est son seul défaut. C'est lourd pour une sportive. Je la trouve lourde pour une sportive. Mais pour moi, c'est son seul défaut. En fait, si tu veux essayer une belle moto, un truc esthétique, oui, tu peux essayer ça. Oui, ou une Panigale. Oui, oui, mais là, il parle de celle-là. Oui, mais je trouve que la F4, tu as le choix. Un petit truc en plus. J'adore la Panigale. Le bruit. Les V2, V4, j'adore. Le bruit de la F4, tout ça. Puis il y a un côté rappeux dans ce moteur qui est un peu, encore une fois, je parle des moteurs un peu organiques, tu vois. Et celui-là, il en fait partie pour moi. Oui. Donc, moi, je la mettrais. Moi, je ne la mettrais pas. Parce que oui, le package, en fait, c'est genre la F4. Genre globalement, oui, comme tu dis, moteur, look, châssis, enfin, train avant. Mais je trouve que n'importe quel sportif fait à peu près aussi bien. Non, pas avec ce caractère. Si, tu prends une Panigale 1200, ça a plus de caractère. Tu prends une Panigale 1200, tu prends, ouais, moi, je la mettrais. Mais après, oui, elle peut arriver. Effectivement, ce n'est pas la première que j'ai mise. Oui. Mais moi, elle était dans mon top 10. Donc, j'avais noté les Harley. Alors, je ne suis pas très calé en Harley, mais elle est 1340. OK. C'est le moteur un peu mythique de chez Harley. Parce que c'était un moteur qui est né dans le début des années 80. Et qui corrigeait un peu tous les problèmes de l'époque. Et qui réunissait un peu le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire de l'ancien, caractère un peu à l'ancienne. Et la modernité, c'est-à-dire la fiabilité. C'est celle de quand tu les se ralentier, elle se déplacer toute seule sur la béquille. Et non, mais c'est assez cool parce que j'ai pu rouler une moto qui avait ce moteur. Donc, ce n'était pas une Harley. C'était une moto qui s'appelait, c'était une Zero Engineering. C'était un Japonais qui faisait ses préparations. Oui, 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 exact. Shinya Kimura. Exact. Qui avait fait ces trucs. C'est une fille qui chante maintenant. Et c'était un truc de ouf. Le caractère mécanique de ce moteur et le comportement de ce moteur a presque donné envie d'acheter une Harley. Ok. Et pour me donner envie d'acheter une Harley. Et je pense ne pas être le seul dans ce cas-là parce qu'il réunit vraiment beaucoup de trucs assez cool qu'on a le droit d'attendre de ces moteurs. Il y a beaucoup de caractères, il y a le bruit, le pototo, la caractéristique des moteurs Harley. Tu as l'impression que c'est incalable ces moteurs, tu sais. Et tu entends chaque coup de piston. Tu as l'impression d'avoir, sur cette moto en tout cas, tu avais, je ne peux plus dire les gros mots, mais tu avais les parties posées sur le cylindre arrière. Mais vraiment, il était là quoi. Et tu avais vraiment tout ça qui remontait, toutes ces sensations qui te remontaient. Et j'ai vécu un truc de ouf. Et ça, j'ai envie que des gens puissent le vivre aussi parce que c'est des sensations un peu uniques. Et surtout, tu voyages dans le temps quand tu roules sur ces moteurs-là. Parce qu'à Harley, il faut savoir qu'il n'y a pas eu beaucoup d'évolution sur les big twins, les moteurs comme ça. Dans ta phrase, il y a beaucoup en trop. Il y a quoi ? Il y a beaucoup ? Il n'y a pas eu d'évolution. Si, il y en a eu six, enfin à cette époque-là, c'était la sixième ou septième, je ne sais plus. Évolution sur ce moteur. Qui est sorti en 1920. Peut-être avant même. Je ne sais plus. Harley, ça a 120 ans. C'est à leur rythme. Donc, c'est à leur rythme. Donc, quand ils font des évolutions, ils prennent un peu leur temps, tout ça. Et donc, en fait, c'est un moteur qui te fait un peu voyager dans le temps, je trouve. Et pour ça, et parce que dans sa vie, il faut avoir essayé une Harley, je pense, je pense que c'est un peu le moteur idéal, à ma connaissance, à essayer quand tu essayes une Harley. Ça vaut le coup de la garder ? Non ? Qu'est-ce que tu en dis, Francky ? La 13-40, oui. Où on en est, là ? Qu'est-ce qu'on a ? Alors, pour l'instant... Sur quoi on est d'accord, pour le moment ? On est d'accord sur la H2R, sur la Vmax, sur la Super Duke 1290, la SXV550. On a des doutes, ou il y en a qui ne sont pas d'accord, sur la 1800 Goldwing, le Niken. Il y a surtout toi qui n'est pas d'accord, parce que nous, on est d'accord. Je fais partie des gens qui votent à cette assemblée, donc j'ai mon mot à dire. Niken, TDR 2.5, Ayabuza F4000. F4000 ? F4. Vous n'étiez pas d'accord sur la F4000 ? Bon, oui, vas-y, ok. Bon, du coup, là, on a un A9. Oh ! Du coup, celle, on n'était pas trop d'accord, on les met. Attends, il y a encore celle de Franck. Ah, il a son mot à dire ? Ah, ben oui, oui. Bon, tu as encore une place, Franck. Oui, oui, oui. Pour en te dire une. Non, mais tu vas peut-être en citer qui vont pousser celles qu'on a vues. Moi, ce que je vais faire, je vais faire un peu différemment de vous, parce que vous, vous pensez pas de la même façon que moi. Moi, je fais ce que je veux dire, je vais faire un retour en arrière, et je vais me dire, voilà, pour moi, faire essayer, contrairement à toi surtout, si moi, je dois faire essayer une moto à quelqu'un, c'est pour qu'il se fasse plaisir. Et qu'il comprenne pourquoi c'était comme ça, et à quoi ça servait. Aujourd'hui, tu peux faire n'importe quoi avec les motos, mais il y a eu un moment… Ah, mais toi, il y a un côté historique. Oui, et puis il y a un moment où cette moto-là était faite pour ça, elle n'était pas faite pour ça. Aujourd'hui, tu fais un peu tout, tu prends un roadster sportif, ah, ben, tu vas sur la piste, tu vas au boulot. Nous, à l'époque, ce n'était pas trop comme ça. Bon. Donc, moi, tu vois, si j'avais, on va attaquer le deux temps, si j'avais un deux temps à faire essayer à quelqu'un pour qu'il découvre le deux temps, et pour moi, le deux temps, ce n'est pas pour moi, en bas, il n'y a rien, il faut taper dedans pour que ça fonctionne, je prends un RDLC, et je fais essayer au gars un RDLC. C'est le 3,5 ou le 500 ? Le 500, parce que le 3,5, il ne va pas se régaler, parce qu'il va falloir qu'il tire dessus, et il y a un moment où on arrive toujours à ce problème de compétence que j'ai évoqué tout à l'heure. Me concernant, moi, j'ai un manque de compétence, ce n'est pas les vôtres, avec les motos, je sais faire des trucs, mais je ne suis pas… Alors, pourquoi tu mettrais plus ça qu'une RG500 ? Non, mais à RG500 ou à RDLC… Ah oui, peu importe. Oui, moi, j'aimais Suzuki, mais je trouvais la Yam plus belle. C'est subjectif. C'est vrai qu'un 500 de route dans le classement, moi, au final, ça me parle plus que la TDR. Ah, mais de toute façon, quand j'aurai fini, les gars… Moi, quand j'aurai fini, vos 10 motos, les deux, la Tokar, vous avez… Mais là-dessus, je ne garde que les miens. Tu vas nous parler d'un Ayabuza avec un bras aussi en relongée ? Absolument pas, absolument pas. Je ferai essayer des trucs différents et pour casser des mythes, genre un 7,5 turbo, le Kawa, 7,5 turbo. Aujourd'hui, quelqu'un qui a fait un petit peu de moto, qui monte dessus, ne te dit pas et ne tient pas le même discours, mais à l'inverse de ce que nous, on tenait à l'époque. C'est là, on est aux antipodes. Le mec te dit, ouais, ok, mais elle marche, elle-là ? Il est en panne, le turbo ? C'est exactement ça. Moi, j'ai roulé avec une XN85 Turbo. Ah, mais c'est un bon mort. Pour moi, il a toujours été en panne. Si tu ralentis, tu recules avec ça, c'est simple. Ça accélère moins qu'une MT-07. On est d'accord. C'est garé. Mais si on remet tout dans le contexte. Mais si tu veux, moi, l'essai d'une moto pour quelqu'un, c'est aussi lui faire comprendre des choses. Oui, c'est la pédagogie. Voilà. Vous, c'est « Ah, parce qu'elle est comme ci, mais comme ça. » Ouais, bah les couilles. Je m'en fous. Donc, l'RDLC, le GPZ, c'était demi-turbo. Il pourrait comprendre des choses, donc découvrir des choses. Pour moi, essayer, c'est découvrir quelque chose. Pas forcément ce dont, à quoi tu t'attends. Voilà. Non, mais du coup, tu veux lui faire essayer une moto qui n'est pas bien, en fait. Non, parce que… Tu as peut-être trouvé ça cool, toi, du coup. Bah oui, exactement. Ce n'est pas une moto qui n'est pas bien. C'est que la moto, elle est parfaite dans son contexte, dans son environnement. Et à l'époque où elle a été faite. Et le gars qui te dit… Aujourd'hui, un mec qui a 40 ans qui te dit « Oh, mon père ou mon oncle ou machin, il avait un 7,5 turbo. Oh, c'était un missile. » Tu fais de la moto ? Ouais, je me permets et tout, je roule et tout. Bah, viens, je vais t'en faire essayer une. Et bah, ton missile, c'est là. C'est ça. Et là, tu vois, il y a des choses qui… Ce n'est pas une histoire d'être déçu. C'est une histoire de comprendre. Une moto que j'ai pu faire pour un client et que j'ai essayé. Et je me dis « Putain, ce serait bien, ça, qu'on puisse en faire de la série. » Donc, en fait, que les mecs puissent rouler avec et l'essayer. J'ai fait pour un client un YB11 turbo. Donc, Yamaha, Bimota, un grec pour Yamaha, B pour Yimota. Voilà. Et c'était le moteur du 1000 FZR. Et je l'ai mis en turbo. Moi, je serais pour faire essayer. Alors, je sais, ce n'est pas de série. Mais je serais pour faire essayer des choses. Tu vas toujours pour découvrir, machin. Essayer des motos suralimentées où il y a vraiment ce phénomène où tu es porté. La main de Dieu. La main de Dieu qui te pousse. D'ailleurs, c'est un de mes clients qui m'a dit ça à moi. Et il m'a dit, la moto, elle n'accélère pas, Franck, en fait. C'est la main de Dieu qui te pousse ou alors il y a un mec qui arrive à 200 de plus que toi et qui te tape dans le cul quand t'accélère. Tu vois, l'idée, c'est ça. Moi, la main de Dieu, j'ai bien envie de la mettre. Donc, essayer des motos comme ça. La YB11, même, vous le savez, je ne suis pas un fou des italiennes, mais je la trouvais plutôt pas moche, cette moto, à l'époque. C'est une moto des années 90, 90-2000. Un YB11. Donc, je ferai essayer ça. Je ferai essayer aussi des motos qui ont des bras rallongés pour faire comprendre aux gens... Mais tais-toi, toi, branleur ! Que faire comprendre aux gens que les motos, elles tournent quand même. C'est elle ? Elles tournent moins bien. Moi, j'ai eu un ZX-10 2011-14 que j'ai adoré cette moto. Il a tourné une fois. Non, mais t'es un débile profond. J'ai des gars... Oui, j'avais un pneu de 240. Le bras était rallongé de 4 pouces, donc presque 10 cm. Mais pourquoi t'as mis un bras aussi comme ça sur ton... Parce que j'allais souvent aux Etats-Unis et les Ricains ont une culture de custom sport bike. Ils appellent ça comme ça, des custom sport bike où ils prennent des sportives, du drag street en fait. Et il y a un tas de constructeurs qui ont développé des bras un peu plus design plutôt que les bras tout fins de drag street, etc. Et du coup, normalement, c'est pour accélérer plus fort pour ne pas arrêter sans quel câble. Oui, oui, parce que la moto à l'école, elle est plus basse, plus longue. Et là, après, il y a eu un espèce de lifestyle et moi, j'ai toujours aimé, j'ai trouvé... J'en reviens à ce que je dis. Je trouve ça esthétique. C'est moi. Je trouve ça beau. Donc, je ramène ça. Moi, toutes les pièces que je vends chez moi, c'est parce que je les trouve belles et elles me plaisent. Autrement, je ne le vends pas. Je ne le fais pas. Je trouve ça tellement dommage de faire ça à une sportive. Je comprends ce que tu veux faire. C'est un point de vue. C'est une hérésie. Moi, je l'ai fait sur mon ZX-10. J'ai roulé avec plein de mecs que vous connaissez. Ils disent, bah ouais, Franck, qu'ils passent aussi vite que nous. Oui. S'ils n'arrivaient pas à te doubler, ce n'est pas que tu roulais vite, c'est que tu prenais toute la place. Ok, d'accord. Alors, je t'emmerde. Peut-être aussi. Je ne le sais pas. Peut-être aussi. Mais voilà, moi, j'en reviens à ce que le gars, il essaye autre chose. Parce que moi, je veux bien qu'on essaye un jour une panigale, un jour une... Mais la meule, à 2 cm près, l'empattement, c'est le même. La puissance, maintenant, à 10 chevaux, c'est la même. Alors oui, elle est plus réactive, plus caractérielle, plus ci, plus là. Mais le fait d'essayer... Mais pour moi, ce n'est pas de l'expérience, ça. Un essai, c'est une expérience. Oui, c'est quelque chose qui te sort de tes habitudes, que tu n'as jamais essayé ailleurs. Et là, tout ce que vous m'avez dit tout à l'heure, bah ouais, c'est des trucs, tu vas au magasin, tu les essayes, les bordels. Tu vas en trouver une meule qui a un bras aussi de 10 cm plus long, ce soir, là. Bah là, non. Ah non, il n'y en a plus. Il n'y en a pas. Tu comprends ce que je veux dire ? Une meule avec un turbo, tu vas en essayer une ou ce soir, là. Alors, autant, le côté turbo, je te rejoins. Ouais, mais toi, parce que c'est la performance, c'est ça qui te plaît, toi. Ouais, bah non, parce que c'est quelque chose en plus. Alors que le côté bras aussi en allongée, voilà, c'est les 10 cm qui te manquent. Ouais, d'ailleurs. Si, 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 si. Mais, oui, c'est juste un truc qui, toi, te parle, t'émeux, mais je ne suis pas sûr que les gens ressortent vraiment grandis. Mais, 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 peut-être pas. Mais au moins, ils ont une idée. Tu sais, tu sais, Adrien et toi, lui, là, on se dit toujours, ah ouais, les mecs, ils parlent, ils ne savent pas. C'est vrai. On lit nos réseaux sociaux, nos machins. Bah, les gars, Adrien, c'est quoi ? Oui, oui, ça ne te plaît pas. Ma brée, elle fait 10 cm de plus. Oui, ça ne te plaît pas. Essaye. Après, tu as le droit de me dire, mais avant que tu sois monté dessus, ferme bien ta gueule, en fait. Tu comprends ce que je veux dire ? Moi, c'est juste ça. L'idée d'essayer, c'est ça. Oui, c'est aller à l'encontre de cette idée. Tant que tu n'as pas fait, ferme bien ta bouche. Voilà. Maintenant, oui, je reviens à la Yabouza, mais pas d'origine. La Yabouza, il faut l'essayer. Mais oui, suralimenter, oui, voilà. Moi, je me souviens, enfin, en 2002, on a fait des records du monde de vitesse avec un Ayabouza de 325 euros. Effectivement, la moto, je l'ai léchée, en fait, la moto. Donc, un Ayabouza, oui, mais préparé. Une autre moto qu'on doit essayer, alors, Adrien, il dit une ER, moi, je dis que je n'en ai pas besoin. Oui, parce que tu les prépares. Parce qu'on sort la même chose qu'une ER. Ah, une H2, oui. Tu vois, une H2. Oui, donc, c'est pour ça, tout à l'heure, mais après, il a raison. Lui, dans sa réflexion, c'était, on reste d'origine, ah oui, on a un problème de à peu près 100 chevaux. T'as raison. Peut-être que la tienne est même plus impressionnante que la ER parce que vous leur mettez plus de couple. mais nous, elles sont plus coupleuses tout de suite, plus puissantes tout de suite, etc., parce qu'on fait ce qu'on veut. Il n'y a rien qui passe derrière, en fait. Toi que tu as essayé une H2R, qu'est-ce que tu veux essayer de puissant ? C'est compliqué, hein. Il n'y a rien. De puissant, tu peux, parce que moi, les Ayabusa turbo que je livre à mes clients, ils accélèrent plus vite que des H2R, plus vite. Mais la moto est plus lourde, la moto est plus longue, etc., donc tu gagnes d'un côté, mais tu perds de l'autre. Oui, peut-être qu'en sensation, ce n'est pas aussi impressionnant. Ah, mais un Ayabusa turbo de 350 chevaux sur la route, bon, tu es toujours avec un rapport un peu au-dessus, parce que autrement, ça t'emmène... Ça va aller vite, très vite. Mais un H2R, il va t'exploser la tête. Tu vois, la sensation n'est pas la même. Donc, oui, je ferai essayer une H2 ou H2R, parce que pour moi, le commun des... le mec comme moi, qu'il essaye une H2 qui marche correctement ou une ER, bon, ça ne sera pas sur le même... Une sur le circuit, l'autre sur la route. Il n'arrivera même pas à avoir la différence parce qu'au-dessus de Migas, tu n'accélères pas. Et c'est intéressant parce que la H2R, ce que tu dis là, c'est que la H2R sur piste et la H2 sur route, une petite... Pas une autoroute, évidemment, mais sur une petite route, tu as des sensations assez proches. Bien sûr. Parce que le référentiel n'est pas le même. Après, oui, où je suis d'accord avec vous deux, c'est la Honda. RC213 VS. Ah oui. Ça, c'est... C'est la perle. C'est l'aboutissement. Après, c'est la moto la plus chère du marché. Oui, mais peut-être... Elle peut être bien. C'est peut-être pour ça aussi qu'il faut l'essayer. Oui. Parce qu'on n'a pas l'occasion d'essayer des bagnoles à 200 000. Essaye une moto à 200 000. Non, mais... Oui. Après, pour moi, ce n'est pas un argument, mais de toute façon, on est dans ma liste. 95% des motos qu'on va citer ce soir, personne ne peut les essayer. Il y a des motos qu'on peut quand même. On peut. Peut-être pas 95%, mais bien la moitié. la grosse moitié. Oui. Grosse, grosse moitié. Du coup, on se fait un petit récapitulatif. Tu as fait un récapitulatif quand on a d'autres ? Non. Ok. Donc, en validé. Même si je répète, mon idée de l'essai n'est pas le même que le mot. Oui, mais malgré tout, on en a sur lesquels on est d'accord. Il y a des trucs intéressants quand même. Parce qu'en final, on a abordé cette question de trois façons différentes. Toi, c'était pour montrer un petit peu l'histoire de la moto et aller aussi à l'encontre des idées reçues. Pour moi, un essai, ça sert à ça. Ça sert à découvrir quelque chose. Toi, c'était pour donner aux gens l'envie de vivre les sensations que tu as eues sur des motos. C'est un peu le point commun, toutes celles que j'ai choisies. Et moi, c'était plutôt pour donner les extrêmes de ce qui peut exister. Les curseurs. Voilà, les curseurs à fond. Il y a quand même cinq motos sur lesquelles on était d'accord sur YS. direct. Moi, l'appuiage, pas trop, mais je vais dire oui. Bon, merci. Ensuite, il y avait un peu… Ah, la HD, c'est la 1340 aussi. La 1340 Harley Davidson. Ouais, ça, tu étais d'accord tout seul surtout. Ah ouais ? C'est vrai ? Mais tu as dit oui ? Non, je ne sais pas, tout ça ? J'ai dit oui parce que tu m'as saoulé. Ah ben, tu as dit oui. Tu m'as saoulé. Tu as dit oui, toi aussi. Oui, tu m'as saoulé. Je n'avais pas mise dans ma liste, mais je suis d'accord. je ne suis pas contre. Il y avait la Goldwing. Moi, j'étais plus qu'à 1600, mais ok, c'est vrai que Goldwing… Ah ben oui. Alors, dans les deux temps, les deux temps, je pense qu'on a trouvé un compromis en fait avec les 500 de route. On a le compromis entre ce que tu aimes dans la TDR, ce que j'aime dans le côté un peu douce. C'est le RDLC, oublier. C'est ça, c'est le compromis, c'est le truc au milieu. Du RDLC, ça me va. Ça met tout le monde d'accord. Ça me va. Ok. Alors, GPC de turbo, moi, je n'ai pas très envie. Non, mais non, 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 les anciennes motos turbo, moi aussi, je comprends la démarche, mais… Je suis d'accord sur le fait qu'il faille essayer un turbo, genre la YB11, ou la Yabusa turbo, ou un truc comme ça. Une moto avec un turbo. Ouais, pas d'origine. Oui, oui, c'est vrai que c'est un truc qui m'intrigue. On a encore la place, là ? Ah ouais, il en reste trois. Tu n'as pas dit la Niken. Non. Moi, le Niken, je l'ai essayé. Oui, moi aussi. Tu sais quoi, franchement ? Moi aussi, je l'ai essayé. Mais tout à l'heure, tu étais d'accord ? je roulerais bien avec ça. Non, mais rigole pas. Je ne l'ai pas mis encore parce que je m'étais mis un petit point d'interrogation. Moi aussi, mais vraiment. J'ai dit que je mettais un petit point d'interrogation. Bah, tu peux l'enlever. Mais il nous en reste trois, donc… Non, tu peux l'enlever. Ça marche. Et… Ok, ok. Parce que c'est décalé. Ok, ok. Ça marche. Ça va. Je suis d'accord. Et voilà. Bah, tu sais quoi ? Et l'R250 GS. Ouais, mais vous n'étiez pas convaincu de tout ? Ouais, mais moi, si, je suis convaincu par le résultat. J'ai juste, je n'aime pas les casques à pointe. Oui, oui, d'accord. Je ne t'ai pas con de ça, mais… Mais est-ce que tu penses que c'est important dans la vie d'un motard de mettre ses fesses dessus ? Bah, le mec, il peut se faire une… Alors, je reviens toujours avec ma réflexion à moi. Il va se faire une idée de la moto la plus vendue au monde et donc, forcément, on ne peut pas tous se tromper. Mais est-ce que… Donc, qu'est-ce qui se passe quand tu montes là-dessus ? Je n'en sais rien, mais voilà. J'ai l'impression que dans notre liste, on a quand même une redite. C'est-à-dire qu'on a l'H2R et une moto compressée. Mais parce que ce n'est pas la même chose. C'est vraiment très différent. ce n'est pas la même chose. Ah, moi, je te dis que ce n'est pas la même chose. Il y en a une qui est homologuée, enfin, il y en a une qui est une plaque et pas l'autre. Ce n'est pas la même chose. Franchement, ce n'est pas la même chose. Si vous en avez une onzième à proposer en commentaire, vous pouvez le faire. Eh les gars, on a réussi à tomber d'accord. Il fait nuit, mais on a réussi à tomber d'accord. Vas-y, ouais. Ouais, bel exploit. Bon, on va se coucher. C'est bon. Allez.